Pour se disperser dans la nuit, les derviches sont des musulmans soufis appartenant à des confréries et sont présents en Iran, en Turquie et en Syrie. La confrérie Golabadi est l'une des plus influentes en Iran. Cette confrérie accuse le gouvernement de venir de harcèlement et de discrimination. Ces incidents sont les plus graves entre les forces de l'ordre et les membres de la confrérie accusés d'avoir délibérément provoqué des troubles. Siavosh Kiyazi, Teheran et Réfi. Et puis toujours en Iran, l'épave de l'avion qui a disparu dimanche a été localisée ce matin grâce à un hélicoptère des gardiens de la révolution. Les conditions climatiques ont fortement compliqué les recherches ces deux derniers jours. L'avion qui devait rallier Yassouj depuis Teheran s'est écrasé à 4000 mètres d'altitude en haute montagne. Pris dans une tempête de neige, il transportait 66 personnes. Au Brésil, la Chambre des députés a voté cette nuit en faveur d'un décret présidentiel très controversé. Un décret d'intervention fédérale qui met l'ensemble des forces de l'ordre entre les mains de l'armée dans la ville de Rio de Janeiro. Cette décision prise par le président Michel Temer vise à freiner l'explosion de la criminalité dans cette ville touristique. Une majorité de députés, 340 contre 72, a voté pour l'intervention fédérale dans les affaires de l'État de Rio. Le vote doit encore être confirmé au Sénat mais le décret est déjà entré en vigueur. Correspondance depuis Rio de Janeiro, François Cardenas. Appuyés par des blindés et des jeeps, des centaines de soldats, le visage souvent masqué d'une cagoule, se sont déployés sur les consacs routiers de la ville de Rio. Après une longue nuit de débat, les députés ont finalement appuyé l'intervention fédérale qui donne à l'armée le contrôle sur l'ensemble des forces de l'ordre de l'État de Rio de Janeiro. Le général Braganetto occupe désormais la fonction de secrétaire à la sécurité publique, charge à lui de réduire la criminalité sans exacerber la violence endémique qui règne dans les quartiers défavorisés où s'affrontent tous les jours policiers et trafiquants de drogue. Pour faciliter le travail de l'armée, le gouvernement envisage de mettre en place des mandats de perquisition collectifs qui permettraient aux policiers et militaires d'obtenir l'autorisation d'un juge de fouiller toute une rue ou même un quartier entier et non plus une simple maison. Une mesure extrêmement controversée proposée par le ministre de la Défense. La ministre des Droits de l'Homme, elle, a décidé de démissionner de son poste. Elle était la seule femme noire du gouvernement et elle ne sera pas remplacée. François Cardenas, Rio de Janeiro, RFI. Les autorités vénézuéliennes entament aujourd'hui officiellement la vente du pétro, une nouvelle monnaie virtuelle basée sur les réserves de pétrole du pays. Cette crypto-monnaie est destinée à lutter contre le blocus financier des Etats-Unis, selon le mot des autorités. En tout, 100 millions de pétros seront émis, dont un peu plus de 38 millions dès aujourd'hui. Et puis, sachez que le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé hier une rencontre à Donald Trump. Proposition faite via Twitter pour inviter le président américain à Caracas afin d'entamer un dialogue. Le ministre de l'Intérieur espagnol annonce l'arrestation en France de trois personnes dans le cadre des attentats de Barcelone en août dernier. Les trois individus auraient des liens avec Driss ou Kabir, membres présumés de la cellule responsable des attentats. Martin Fourcade est sur le toit de l'Olympe, je vous le disais en titre. Avec l'équipe de France de Biathlon, l'athlète vient de décrocher au relais mixte sa troisième médaille d'or au JO d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. C'est sa cinquième médaille d'or olympique, ce qui fait de lui le sportif français le plus titré à des Jeux Olympiques, été et hiver confondus. Et juste après la course, tout à l'heure, le champion avait du mal à cacher sa joie. Il ne s'agit pas de ces cinq médailles d'or olympique, il s'agit d'une aventure collective qui a commencé ici il y a neuf ans, lors des championnats du monde qui se déroulaient sur le même site. Avec la victoire du relais mixte français, et pour moi finalement, de réaliser ça neuf ans plus tard, avec pas un seul membre de l'équipe qui est le même, c'est quelque chose d'assez fort. On est trois athlètes sur ces Jeux Olympiques qui étaient présents sur ces mondiaux il y a neuf ans. C'est mon frère Simon, c'est Marie et c'est moi. Aujourd'hui, c'est simplement un grand bonheur d'avoir l'impression que d'une certaine façon, la boucle est bouclée depuis 2009. Et que finalement, ce flambeau du biathlon français s'est transmis de la meilleure des manières entre la génération Poiré, Defrane, Bailly, Bavrel. Celle de Marie et moi qui avons dominé le biathlon depuis cinq ans. Et puis la nouvelle génération qui arrive avec Simon Destieux qui est aujourd'hui dans le relais, avec Justine Breza, Antonin Guigona, Emilia Jacqueline. C'est la fierté de sentir aussi qu'on a pris et qu'on transmet et de partager ça avec l'équipe. Bravo à lui et à toute l'équipe de France de biathlon qui remporte la médaille d'or à l'épreuve de relais mixte. Et la France a aussi gagné deux autres médailles aujourd'hui, deux médailles d'argent. En danse sur glace avec le couple Papadakis-Ciseron et en skicross grâce à Marie Martineau. Et donc avec treize médailles dont cinq en or, la France se classe cinquième au tableau des médailles devant, tenez-vous bien, les Etats-Unis. En football, suite des huitièmes de finale de Ligue des Champions ce soir, deux affiches plutôt alléchantes. Le Bayern Munich reçoit Besiktas et Barcelone se déplace à Chelsea, coup d'envoi à 19h45, temps universel pour les deux rencontres. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, 16h10 à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada